... Bonsoir, bienvenue au Centre Pompidou. La Bibliothèque publique d'information est ravie et fière d'accueillir ce soir la lauréate et les lauréats du Prix Albert-Londres 2023. La remise des prix a eu lieu lundi dernier à Vichy, ville natale d'Albert-Londres. Les journalistes lauréats nous font le plaisir d'être ici avec nous ce soir et nous le remercions d'avoir accepté notre invitation. Je tiens à remercier Stéphane Joseph et Delphine Gancel de l'ASCAM pour leur contribution. Mes remerciements vont également au président du Prix Albert-Londres, Hervé Brusini, qui nous fait l'honneur d'animer cette soirée. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente soirée et je passe le micro à Hervé Brusini. Oui, c'est bon, c'est bon de sentir la vibration de milliers de téléspectateurs. Ah, donc merci, merci d'être là, d'avoir bravé les intempéries, le froid. Non, on n'est pas à Gaza. Merci, madame. Je vois que tout de suite, on atterrit fortement. Mais on est là où nous sommes et je remercie néanmoins les gens. Voilà. Et donc, pour parler effectivement de reportage, de reporter, et si vous le voulez bien, on va dédier cette soirée au reportage, aux reporters, hommes ou femmes, où qu'ils se trouvent, Gaza y compris. Et donc, ceci étant posé, on va, puisqu'on parle d'Albert-Londres, c'est le prix Albert-Londres, je ne résiste pas au plaisir de vous citer quelques paroles d'Albert-Londres sur son métier. En fait, ces paroles sont rares. Albert-Londres n'était pas enclin à faire de longs propos sur l'exercice journalistique. À l'époque, ça n'était pas vraiment, on va dire, dans l'air du temps, si ce n'est au moment de heures importants, comme ce qu'il a dû affronter après avoir écrit Terre d'Ebène, dénoncer les conditions réservées aux travailleurs noirs absolument indignes. Et comme le retour de flammes avait été puissant, c'est là qu'il a écrit cette fameuse phrase dans une introduction au livre Terre d'Ebène, que le métier de journaliste consiste pas à faire plaisir ou à porter tort, mais simplement à porter la plume dans la plaie. Et il y a un autre moment où il s'est exprimé sur ce qu'est le travail journalistique. Et je trouve ce moment intéressant parce qu'il explique un petit peu des coulisses du métier. Et c'est pour ça qu'Albert-Londres se crée un double qu'il appelle Jean-Pierre d'Aigues-Mortes, comme la ville. Alors, pourquoi Aigues-Mortes ? En fait, on n'en sait trop rien. Chacun a sa petite théorie. Toujours est-il que ce Jean-Pierre d'Aigues-Mortes sait bel et bien Albert-Londres. Et donc, c'est assez rigolo de voir ce prologue qu'il a pu écrire à un livre qui s'appelle La Chine en folie. En fait, c'est une pérégrination absolument incroyable, un périple en Extrême-Orient ou Japon. Et donc également en Chine, en Inde. Incroyable périple qui a coûté fort cher. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'Albert écrit ce prologue parce qu'il a fallu qu'il travaille localement avec des journaux japonais, par exemple, pour gagner un peu d'argent de façon à pouvoir continuer son reportage. Alors, voilà comment il introduit à la fois ce livre et aussi quelques secrets, en tout cas quelques coulisses. Jean-Pierre d'Aigues-Mortes n'avait pas de profession. De point, il était envoyé spécial de journaux. Vous voyez déjà ce qu'est l'autodérision d'Albert qui est tout sauf quelqu'un qui se prend au sérieux. Depuis des années, il arpentait la terre d'un point cardinal à un autre. Aussi pouvait-il jurer que la géographie se trouve en avouant que quatre points cardinaux. Certainement, il y en a davantage. Jean-Pierre était devenu ce qu'il était sans préméditation, ce qui est tout à fait le cas d'Albert Londres. Un jour, on l'avait fait appeler dans un bureau. Là, un monsieur portant généralement le titre de rédacteur en chef et la rosette d'officier de la Légion d'honneur et qui avait obtenu de l'administration quelques maigres crédits pour donner un peu plus de vie au journal, entre guillemets. Cet homme lui avait dit, bonjour, avez-vous une valise ? Oui, alors allez donc voir à Constantinople ce qui se passe. Il partit et il tourna trois mois dans les Balkans et puis il revint. Et ces quelques pages sont très significatives de l'état d'esprit d'Albert, c'est-à-dire quelqu'un qui ne résiste pas au fait de partir en voyage. Le seul ordre auquel il accepte de répondre, ok, Banco, pas de souci, c'est celui qui l'envoie quelque part, qui le fait partir. Et cette invitation au voyage, c'est à l'époque déjà, une sorte d'invitation à une aventure, au fait aussi d'aller dans une destination choisie parce qu'on sait qu'il y a là quelque chose à y trouver, une indignité, par exemple, pour l'Afrique noire, à pointer du doigt. Eh bien, Albert est candidat. Et c'est lui qui, peu à peu, va décider des destinations qu'il va se donner. En sortant du cadre de l'actualité et en faisant en sorte qu'il raconte des choses bien particulières, fortes. Alors, ce soir, on a la chance, et moi, je suis extrêmement heureux, d'être à leur côté, d'avoir tous les lauréats du prix, plus un invité. Et je te remercie, Waïd, d'être avec nous. Alors, je voudrais déjà demander à tous nos amis du prix, à Hélène d'abord, Hélène Lamtrong. Alors, la pauvre, elle, le Covid, c'est pour ça. Vous voyez, moi, qui ai le sens du risque, je reste à ses côtés. Mais je fais gaffe quand même. Hélène, donc, le prix Albert-Londres, ça veut dire encore quand même quelque chose, 90 ans après sa création, pour toi ? Alors, est-ce que le micro fonctionne ? Mais oui. Vous m'entendez ? Oui. Alors, évidemment que ça veut dire quelque chose, et c'est même très intimidant, si vous voulez tout savoir, de le recevoir, parce que moi, je me reconnais vraiment beaucoup dans cette définition de Jean-Pierre Degmort. Je suis devenue journaliste sans préméditation, aussi. Et parce que je viens d'un milieu social où ce n'était pas une option de devenir journaliste, pas parce que ça m'était interdit, mais simplement parce que personne dans ma famille n'avait jamais été journaliste. Dans ma famille, on est soit instituteurs, soit dans ma famille immigrée vietnamienne, on faisait des maths, on était ingénieurs, voilà. Et personne n'avait l'idée de... Enfin, moi, je n'avais aucune idée de comment on devenait journaliste, et mes parents non plus. Donc, je ne l'avais pas envisagé. Et ça s'est fait par hasard, parce qu'à la faveur d'un stage que j'avais perdu, mon lot de consolation, c'était un stage dans un journal local. Et j'ai trouvé ça génial que ce soit un métier, d'aller voir des gens, de leur poser des questions, qu'ils nous racontent leur vie, et qu'on raconte qu'avec cette matière-là, on fasse des articles que les gens lisent avec assez de plaisir pour qu'on m'en demande d'autres. Et pour autant, de la même manière que je n'avais pas imaginé pouvoir un jour devenir journaliste, je n'avais pas vraiment imaginé un jour pouvoir recevoir le prix Albert Londres. Et je ne sais pas si je peux raconter ça. Hervé, tu me dis. Mais si, mais tu sais, tu es dans un lieu de liberté, on est au bout. La seule et unique fois de ma vie où j'ai postulé pour ce prix, c'était cette année. Parce que j'arrivais à la date limite. Elle n'a pas raté. 40 ans, c'est l'âge maximum au-delà duquel on ne peut pas postuler. Voulue par la fille d'Albert, Florise, et le premier jury. Car à l'époque, ça consiste à donner un coup de pouce à un jeune confrère ou une jeune consoeur, et non pas à couronner toute une carrière. Et donc, je me suis dit, bon, ce serait trop bête de ne jamais l'avoir tenté. Et voilà, je suis très heureuse qu'on ait reconnu la forme de journalisme que je pratique. Alors, je ne sais pas si elle a beaucoup de choses en commun avec Albert. On va en parler. En tout cas, ça a beaucoup de sens et je suis hyper fière. Bon, mais tu es assez bavarde, en fait. Et toi, Nicolas Le Gendre, on t'avait repéré avec un premier méfait écrit par toi sur la vodka. Super récit. Et là, voilà que c'est en fait la proximité la plus grande que tu décris. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas du tout le voyage en Chine et tout ça. Non, c'est chez toi. C'est ta maison, en quelque sorte, dont tu parles 90 ans après. Donc, ce prix dit quelque chose pour toi aussi ? Oui, ça dit forcément beaucoup de choses. Je suis aussi ému qu'Hélène et que Wilson, probablement. D'autant que, comme Hélène, je viens d'un milieu où il n'était pas forcément au programme de devenir journaliste. Mes parents étaient paysans tous les deux. Et donc, moi, j'ai grandi à la ferme. Donc, c'est forcément très émouvant. Et puis, bon, quand ton téléphone sonne non-stop, mais vraiment non-stop pendant 48 heures, c'est qu'il se passe quelque chose. Voilà, ce n'est pas anodin. Et puis, je suis d'autant plus content qu'effectivement, ça vient récompenser forcément un travail, mais aussi une forme de journalisme qui n'est pas forcément exotique. Et puisque, moi, après avoir travaillé un peu par le passé à l'étranger et surtout en ex-URSS, je me suis vraiment concentré ces dernières années sur mon lieu de vie, en fait, qui est la Bretagne, qui est le lieu où j'ai grandi aussi, avec cette idée que, finalement, moi, je pratique depuis le début, depuis que je suis journaliste, qu'on peut faire du grand reportage au coin de la rue, au pied de chez soi. Et quand je dis au coin de la rue, c'est aussi dans la campagne, dans les fermes. Et que le grand reportage, c'est ailleurs, c'est à l'étranger, c'est en Chine, c'est en Iran. Mais c'est aussi chez nous, en fait. Tout dépend combien de temps on se donne. Et tout dépend comment on porte notre regard. Voilà. Donc, c'était important. C'est important pour moi aussi pour ça. J'entends. Wilson, alors toi, tu es l'exotisme, puisque tu es belge. Et donc, toi, tu as été sur plusieurs champs de guerre, on va dire, l'Ukraine, Israël. Tu as parlé fortement de Gaza lors de la remise du prix. Et donc, toi, tu te sens un peu comme ça, là aussi, sur les pas d'Albert, dans l'exercice du reportage que ça suppose, être sur le terrain, près des gens, raconter leur histoire. Oui, c'est ça. Le gros avantage en me lançant en tant qu'indépendant, je crois que c'est important de souligner aussi qu'on est trois indépendants. Et oui, ce n'est pas anodin, parce qu'on n'a pas les moyens d'une grosse rédaction. Moi, parfois, je croise des collègues de journaux comme Le Monde, par exemple, sur le terrain. Et ils ont littéralement dix fois plus de moyens que moi pour faire le même travail. Je suis très fier qu'on soit trois indépendants. Alors oui, c'est vrai que j'ai cette chance-là. J'ai toujours voulu vous faire du reportage à l'étranger. J'étais correspondant en Irak, dans l'état de toi-passinien. Depuis lors, j'ai été dans d'autres pays. Toi, c'était prémédité, alors ? Non, pas vraiment. Le journalisme, ce n'était pas un rêve d'enfant. C'est venu au moment de passer le bac et de me dire, OK, qu'est-ce que je vais faire comme études supérieures ? L'école de journalisme, ce n'est pas la première idée que j'ai eue. Je pensais à une école de commerce, je ne sais pas pourquoi. J'ai vite laissé tomber l'idée. Et après, le grand reportage et le Moyen-Orient, pareil, c'est devenu un peu plus tard. Moi, j'ai fait mes études de journalisme entre 2010 et 2015. 2011, c'est le début du printemps arabe. Ces événements sont précédents dans cette région-là. Puis avec une série de guerres en Syrie, en Libye. Donc, ça a forcément nourri ma réflexion de jeunes apprentis journalistes. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me rediriger vers ça, via des travaux scolaires, via des stages. Mais ça ne s'est pas joué à grand-chose. Parce que normalement, je vais faire un stage au Sud Kivu, au Congo. Donc, rien à voir avec le Moyen-Orient. Et finalement, c'est dans un petit journal indépendant qui s'appelait Le Souverain. Je ne sais même pas s'il n'existe encore. Et c'est finalement mon école de journalisme qui a annulé ce stage, je crois, une semaine avant pour des raisons de sécurité. Parce qu'il y avait un regain de violence au Sud Kivu. Et là, le lendemain, par pur hasard, ou la même semaine, en tout cas, le quotidien libanais francophone, Lorient le jour, répond à mon mail que j'avais envoyé six mois plus tôt et me dit, viens, on a besoin de toi. Et donc, je suis sorti dans un avion. Le Moyen-Orient, ça a vraiment été un hasard, finalement. D'accord. Alors, à nos côtés, ce soir, il y a Walid. Prends donc un micro. Walid est iranien. Et j'ai tenu à ce qu'il soit là parce que Walid, c'est le journalisme local où tu as essayé de rendre compte de ce qui se passe dans ton pays. Tu l'as fait à un certain moment pour Arte. Et puis, en essayant de travailler, de faire ton boulot, il t'est arrivé une sacrée mésaventure. Est-ce que tu peux nous raconter ? Oui, tout d'abord, je suis très fier d'être à côté des lauréats de prix Albert Londres. Et je les félicite, moi. Je suis iranien, comme dit Harvey. J'ai longtemps été fixeur en Iran. Et le métier de journaliste, je l'ai découvert en accompagnant des grands reporteurs des rédactions parisiennes, des journalistes de télé, de radio ou presse écrite. Et ça m'a encouragé à me perfectionner en journalisme. Donc, je suis venu en France en 2020. J'ai fait une école de journalisme à Lille. Pardon. Et à la sortie de l'école, en passant un stage et en passant une année en alternance dans une société de production, du coup, je suis allé en Iran dans mon pays natal comme correspondant de la chaîne Arte pour faire du reportage pour le journal de cette chaîne franco-allemande. Donc, pour donner un peu de contexte, l'année dernière, en septembre, il y avait une fille iranienne qui s'appelle Massa Amini qui est morte en détention par la police de Mors pour un voile mal porté. Donc, quelques jours après le début des manifestations suite à sa mort, la chaîne de Arte m'a demandé d'aller en Iran pour couvrir les manifestations. Donc, le 28 septembre dernier, j'étais à Téhéran. Donc, j'ai fait quelques reportages et quelques directs pour la chaîne. Et ensuite, je suis parti dans la ville natale de cette fille pour rencontrer ses parents pour savoir qui était cette fille qui est morte. Donc, en arrivant dans cette ville, du coup, j'attendais un taxi qui viendrait me chercher. Mais c'était quatre policiers en civil qui m'ont embarqué dans une voiture et on m'a bandé les yeux. Et du coup, c'était le début d'un cauchemar qui a duré deux mois. Du coup, plusieurs semaines en détention, en isolement. Et ensuite, en fait, après un premier interrogatoire, le jour de l'arrestation, je me suis retrouvé devant un juge qui m'accuse d'espionnage et de propagande contre le régime. Et oui. Donc, tout de suite, je me suis effondré. En fait, je connaissais les dangers parce que moi, je suis allé dans cette ville avec mon frère. Mais en arrivant dans cette ville, j'ai dit à mon frère, en fait, il y a un risque quand même. Je connais les risques. Tu restes ici. Moi, je vais faire cette interview et je reviens, je t'appelle. Donc, heureusement que je n'étais pas avec lui. Sinon, lui, il aurait aussi été arrêté avec moi. Ce n'était pas en fait. Moi, j'avais toutes les acclétations nécessaires pour ce reportage pour Arte, mais je me suis retrouvé embarqué dans une voiture et c'était plusieurs jours après que je me suis rendu compte que ce n'étaient pas les policiers, que ce n'étaient pas les gardiens, que c'était le ministère du renseignement iranien qui m'accusait en espionnage, en croyant que je suis peut-être franco-iranien, qui pourrait utiliser comme un monnaie d'échange qu'on utilise pour d'autres cas binationaux ou français. Encore, il y a quatre Français qui sont en détention en Iran. Donc, je connaissais ces dossiers. C'était très difficile, les moments de détention et passer des interrogatoires longues sur différents sujets, sur ma carrière, sur ma vie personnelle. Pendant des heures ? Justement, il y avait tous les jours des interrogatoires qui duraient 2-3 heures. Et à chaque fois, je devais répondre à des questions oralement. Et ensuite, je devais écrire et signer. En fait, moi, je connaissais bien mon pays, ces lois, mais en fait, il y a des gens, des administrations, des ministères de renseignement ou des gardiens de la révolution qui s'en fichent complètement des lois. On m'a arrêté, on m'a amené devant le juge. Le juge a écrit que je pourrais être libéré sous caution. Et les gens du renseignement, on m'a embarqué dans la voiture et on m'a fait signer une lettre comme quoi je n'ai pas les moyens financiers de déposer une caution. Donc, j'ai refusé. On m'a menacé de prolonger ma détention. J'ai déchiré la lettre. Ensuite, ils ont failli me frapper, me torturer physiquement. Et ils ont du coup réécrit la lettre de nouveau. Et après, j'ai cédé et j'ai signé. Donc, il n'y avait pas de choix. C'était des moments difficiles parce que pendant des semaines, ma femme et mon fils étaient à ce moment-là à Paris. Et pendant 50 jours, je n'ai pas pu parler avec ma femme au téléphone même. Et surtout, en fait, moi, je l'ai découvert après que, par exemple, mon père est venu dans cette province de Kurdistan iranien pour demander des nouvelles de moi. Mais en fait, on lui a dit que ton fils, il n'est pas là. Mais au même moment, le mec qui m'a interrogé, il m'a dit que ton père, il est à Salandaj, le chef lieu de cette province. Donc, moi, je savais en détention que mon père est dans cette province. Lui, il était dans cette province, mais il ne savait pas si je suis dans cette province ou à Téhéran. Pendant des semaines et deux semaines, ma famille ne savait pas ce qui va se passer pour mon dossier, pour mon cas. Il y a d'autres collègues journalistes qui sont en prison comme ça en Iran ? Pendant les manifestations qui ont duré plusieurs mois, au total, autour de 100 journalistes ont été arrêtés provisoirement. Et malheureusement, il y a encore deux journalistes, deux femmes journalistes. Une qui a révélé la mort de Massa Amini à l'hôpital en publiant une photo des parents dans le couleur de l'hôpital. et l'autre qui a couvert les funérailles de cette jeune fille qui a donné une première manifestation. Ces deux jeunes femmes sont toujours depuis 14 mois en détention provisoire. Et un dernier mot, le mouvement, il est pour l'instant un peu... Comment dire ? Il passe sous le boisseau. On l'entend moins ou c'est parce qu'on en parle moins ? Déjà, on en parle moins. Mais en fait, la répression de l'année dernière était tellement féroce que les gens osent moins de sortir. Il y a une certaine révolte. On voit des gens, des femmes surtout, qui descendent dans les rues sans le voile. Ça, c'est en quelque sorte, a été accepté. Mais on ne voit presque pas de grandes manifestations parce que la répression est tellement forte que les gens vraiment ont peur de prendre le risque. Oui, je te remercie. Et puis, on t'applaudit. Donc, voilà. Sans fixeur, qui n'est pas un terme réducteur, ô combien non, mais une aide comme celle-là, un éclairage par des confrères, des journalistes locaux, il y a tellement de choses qui ne seraient pas possibles. En tout cas, il y en a un qui n'a pas eu besoin de fixeur. C'est toi. Tu étais ton fixeur. Et avec ce travail que tu as commencé, silence dans les champs, peut-être on pourrait faire une chose. C'est lire juste le début. Non, je ne vais pas y arriver parce que la machine ne répond pas. Ah, je crois que c'est le début. Comme tout père normalement constitué, ce n'est pas tout à fait le début. Ah oui, tu as raison. Vallée de la Vilaine, ça, c'est l'incrus, comme on dit à la télé. Un cri dans la nuit. Je me réveille en âge et en sursaut. Papa, papa. Il doit être 2 heures du matin. L'instinct paternel en ce 21 janvier 2022 me tire du lit comme tant d'autres fois depuis 3 ans et demi. Je pénètre dans la chambre de mon fils et le trouve mi-éveillé, mi-endormi. Quelque part entre ces deux états, il somnole, oeil mi-clos. Il dit qu'il a vu des ombres. Je lui fais répéter. Il confirme. C'est des ombres qui ne ressemblent ni à papa ni à maman. C'est des fantômes. Il sanglote. Comme tout père normalement constitué, je tâche de consoler mon fils. Je lui dis que les fantômes n'existent pas. Il a déjà entendu cette rengaine comme tout enfant normalement constitué. Il refuse de me croire parce que les fantômes sont fascinants, parce qu'on ne dompte pas les petites angoisses des bambins en un claquement de doigts. désignant le masque de super-héros accroché à son lit à l'origine des formes interlopes projetées sur le mur de sa chambre. Je lui explique que les ombres sont juste des ombres et lui assure que papa est là. Pourquoi commencer comme ça ? Parce que les ombres ont été importantes dans mon travail. Et je dis ensuite, en fait, je retourne me coucher et j'ai littéralement cogité pendant un quart d'heure après que mon fils s'est endormi. Parce que je me suis dit, mais en fait, je lui ai dit que les ombres n'existent pas. mais je passe mes journées à me débattre avec des ombres. Puisque les ombres de mon enquête, c'est celles qui ont menacé, intimidé, qui ont saboté parfois des fermes chez des paysans ou autres, des personnes en tout cas qui s'opposaient d'une façon ou d'une autre au modèle agricole dominant en Bretagne. Mais voilà, et ces ombres-là, ce sont aussi toutes les brumes, tous les clairs obscurs en fait qui entourent mon sujet, qui est un sujet un peu vaste, compliqué. C'est le complexe agro-industriel breton. C'est la façon dont tout ça s'est mis en place. C'est aussi la façon dont on a changé d'alimentation depuis 60 ans. Et c'est comment tout ça perdure malgré des impasses environnementales, sociales, humaines, économiques, etc. Et donc c'est un sujet qui est difficile à appréhender, parfois vertigineux parce qu'il y a des banques, des syndicats, des firmes, des coopératives, des gens, des fermes, des paysans, que c'est à la fois ultra local parce que c'est en bas de chez moi, mais en même temps c'est mondial parce que ces firmes sont aujourd'hui, pour certaines, des mastodontes d'échelle mondiale. Il y a beaucoup d'écrans de fumée, de manipulations. Il y a la fabrique du mensonge aussi. Voilà, c'est tout ça. C'est tout ça les ombres. Bonjour. Et donc, par définition, une difficulté absolue de pratiquer un journalisme qui jette la lumière, là où ceux dont tu parles préfèrent garder tout ça dans l'ombre, dans le silence justement. Et donc, comment on s'y prend pour pouvoir collecter les infos parce qu'il y a une forme étonnante de ton livre. Il y a le récit de cette enquête et puis il y a ici et là, à plusieurs endroits, toute une collection de témoignages qui viennent en quelque sorte ancrer ce que tu viens de dire pendant le chapitre que tu as juste écrit. C'est ça ce que tu voulais ? Oui. Alors, le problème pour répondre à ta question, c'est qu'il n'y a pas de méthode et qu'il n'y a pas de mode d'emploi. Mais je pense que Wilson et Hélène et puis tous les conseillers journalistes sont d'accord. C'est en fait un métier d'artisan où, bon, il y a des règles, il y a des trucs. Effectivement, il y a des précédents, mais il n'y a pas vraiment... Chaque sujet implique presque sa méthode. Et donc là, moi, je me trouve face à ce sujet qui est, comme je le disais, vaste, compliqué et avec des interlocuteurs très nombreux. Mais c'est quand même la base. C'est la base de cette enquête et de ce travail. C'est des rencontres avec des gens sur le terrain, aux quatre coins de la Bretagne et d'ailleurs aussi. Et donc, c'est des voix, en fait. C'est ce qu'on appelle des sources ou c'est plus des voix ? C'est des sources. C'est des sources parce que c'est des gens qui me donnent des infos. C'est des gens que j'interview. Mais c'est des voix. Et en fait, moi, le format livre, il me permettait de garder ces voix, c'est-à-dire ces paysans qui me parlent dans leur ferme ou ailleurs, d'ailleurs, de leurs difficultés et qui sont parfois au bord des larmes et qui ne prennent pas des pincettes. Déjà, qui me tutoient, qui me disent merde ou bordel de cul. Et voilà, c'est la discussion parce que c'est des gens qui sont parfois qui peuvent être au bout du rouleau et qui peuvent être aussi très, comment dire, en colère vis-à-vis de la situation. Et donc, l'idée, c'était de conserver ces voix. Et donc, je me suis beaucoup trituré pour savoir comment j'allais faire parce que ça, c'était... En fait, normalement, le plus souvent dans des articles de presse, on retravaille quand même les citations des gens qu'on interview parce que c'est très difficile de garder l'oralité sur des citations courtes. Souvent, on ne comprend pas vraiment ce que les gens veulent dire parce qu'il y a trop de marques orales et c'est très compliqué. Moi, j'ai cette chance d'être en format livre et de pouvoir faire parler les gens longuement et donc de pouvoir garder leur voix au maximum et d'appliquer le même traitement aux paysans comme aux ministres. Et juste pour terminer, l'idée me vient de Svetlana Alekseevitch qui a écrit La supplication, notamment La fin de L'homme rouge, donc une journaliste biélorusse, si je ne dis pas de bêtises. Je crois. Et qui, elle, n'a travaillé quasiment qu'avec de la matière comme ça, de citations en fait, ou en tout cas qui a beaucoup travaillé en empilant des citations. C'est elle qui t'a inspiré cette fois ? Oui, ça vient de là. D'accord. Et donc, tu t'en prends à des intérêts très importants que tu pointes du doigt sur lesquels tu enquêtes ou tu fais part de ta propre colère. C'est un texte où on sent une sorte d'énergie de la conviction à hurler en quelque sorte. Est-ce que tu as eu des chocs en retour des gens que tu as pointés ou des intérêts que tu as dénoncés ? Oui, j'ai enquêté de façon assez sereine pendant les deux ans où j'ai enquêté à temps plein. J'ai pris quelques précautions. Voilà, pour protéger mes sources, pour protéger mes données aussi. Mais je n'ai pas, contrairement à des confrères et consœurs qui ont enquêté en Bretagne sur le sujet, je pense à Morgane Large qui a eu ses roues de voiture déboulonnées à deux reprises. Voilà, moi, je n'ai pas eu ce genre de choses. Je n'ai pas eu de lapin mort dans la boîte aux lettres. Enfin, ça va. Mais en revanche, oui, à la sortie du livre, ça a remué un peu, même pas mal. Voilà, il y a eu des réactions. Le livre a pris une dimension politique en fait en Bretagne très vite. Et donc, il y a eu des réactions d'élus de tous bords, soit pour saluer le travail, soit au contraire pour tirer à boulet rouge. Et je ne vais pas tout énumérer. Mais c'est là qu'un éditeur est important à tes côtés ? Oui, alors il y avait un éditeur et puis il y avait la rédaction du Monde aussi. Voilà, puisque tu as fait une série de papiers. L'éditeur est important parce qu'effectivement, enfin l'éditrice en l'occurrence, parce que parfois, toi, tu étais dans le jus en fait de la sortie de ton bouquin et il se passe plein de choses. Et en plus de ça, il y a une dimension politique et donc, il y a des gens qui attaquent. Est-ce qu'il faut répondre ? Pas répondre. Voilà, c'est... Et l'éditrice permet de dire mais non, calme-toi, détends-toi, il n'y a pas de problème. Si besoin, il y a un avocat. On va s'en occuper. Ça va bien se passer. En tout cas, je trouve qu'il y a quelque chose qui te rapproche beaucoup de ton prédécesseur Victor Castané avec son travail sur les EHPAD qui s'appelait Les Fossoyeurs. D'ailleurs, il a salué ton travail comme une sorte de prolongement du sien dans le monde paysan. Et je trouve que cette logique-là est plutôt tout à fait sympathique. Merci, Nicolas. Merci beaucoup. Hélène, donc, toi, nous sommes dans la catégorie audiovisuelle. Toi, ça a été créé il y a sept ans. Hélène, ça a été créé en 1985 dans le Pré-Albert Londres. Et voilà que tu déboules avec ce film sur les enfants de Daesh. Alors, ce que je propose, c'est qu'on regarde immédiatement un premier extrait qui est, en fait, le démarrage du film et qui, quelque part, va situer, évidemment, le propos puisque tu l'as mis au début. Regardons. Quatre ans après la chute de l'État islamique, des dizaines d'enfants français sont toujours détenus en Syrie dans des camps avec leur mère qui avait rejoint Daesh. Les combattants sont en prison, toujours dans l'attente d'un procès. Leurs femmes et leurs enfants sont dans des camps enfermés, administrés par les Kurdes. Que vont devenir les enfants français en zone syrienne ? Quel est leur avenir s'ils ne rentrent pas ? Ces enfants ont vécu les horreurs de Daesh et de la guerre. Mais leur enfer ne s'est pas arrêté avec la chute de l'État islamique. Des dizaines de petits français entament leur cinquième année dans un camp de détention, alors que les autres pays européens ont rapatrié la plupart de leurs enfants. En totale violation du droit international, ils grandissent dans une prison à ciel ouvert. Des enfants dont les parents ont sans doute commis des crimes restent des enfants, restent avant tout des enfants et des victimes. On a tenté de transformer ces enfants en enfants fantômes. On le fait depuis 5 ans comme s'ils n'existaient pas. Mais ça fonctionne pas. J'ai beaucoup à ma mère. Ça va ? Ça va, papi ? J'ai avec ma mère. Je vais te voir beaucoup, beaucoup. J'ai tant tombé en France. Gros, gros bisous et puis j'espère que tu vas être rapatrié très, très vite. On vous aime très fort. Faut se battre. Il n'y a pas d'autre choix que ça. Il y a eu beaucoup de temps perdu, du temps qu'on ne pourra jamais rattraper. On a sciemment foutu en l'air l'avis de mômes qui n'ont rien demandé. Ces mineurs qui n'ont aucune responsabilité par rapport aux décisions de leurs parents, quel est le sens de laisser ces enfants alors que tout était prêt pour les recevoir ? Trois ans, quatre ans mais parfois cinq ans, c'est le temps d'une enfance. C'est leur enfance. Un jour, une fête qui courait dans l'air. Je m'appelle Monique. Six de mes petits-enfants sont morts en Syrie avec leur maman, notre fille. Sarah est la seule survivante et ça fait plus de trois ans qu'on réclame son rapatriement. Quand ils sont partis, c'était en 2013. ils avaient Sarah, Mohamed, Ali Alassane et Abdelhak. Ils avaient quatre enfants. Ils habitaient à ce moment-là pas très loin de chez nous, à 500 mètres. Alors là, ils étaient tous les jours à la maison. On a dit, c'est pas possible, elle va pas rester là-bas. Ils vont revenir, elle est partie avec quatre enfants. et il y a eu ceux qui sont nés en Syrie par la suite. On s'est culpabilisés, évidemment, énormément. Qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce qu'on a pas fait ? Pour qu'il y ait plus ce discernement ? Il y a là déjà toute la subtilité de la construction du film. C'est-à-dire, au début, il y a cette présentation globale extrêmement efficace où, malicieusement, tu utilises le son des radios sur l'image des camps, là où ça se passe. Et donc, tu introduis déjà la distance parce qu'on peut s'interroger sur la manière dont on fabrique un film qui existe entre la parole médiatique et ce qu'on voit. Et puis, il y a cette rupture, c'est pour ça qu'on a laissé un peu dans la durée, où tout à coup, il y a un temps qui s'arrête. On est là au plus profond de la campagne avec des gens qui vivent dans le rythme et qui sont dans le fracas de la guerre. Et ça, je trouve que c'est particulièrement notoire. Comment ça se trouve quand on a rapporté déjà toutes les images et qu'on s'interroge au montage sur comment on va faire pour organiser l'histoire ? Comment on parvient à ça ? C'est difficile comme question parce que je suis un peu comme Nicolas. Il n'y a pas de méthode, mais il y a beaucoup de ressenti. Et en l'occurrence, j'ai toujours trouvé que le contraste était absolument dingue entre la Syrie et le fin fond de la France. Or, le djihadisme, c'est une histoire extrêmement franco-française à beaucoup d'égards. Et ça, c'est difficile à comprendre tant qu'on ne l'a pas ressenti. C'est-à-dire que ces personnes âgées qu'on voit là, c'est des agriculteurs, des éleveurs de chèvres dans l'Allier. Et ils le disent plus tard dans le film, la guerre est entrée chez eux. Le fraquet de la guerre est entré chez eux. Et ça, on pourrait penser que l'histoire de Daesh, c'est une histoire du Moyen-Orient qu'on aurait importé chez nous. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Leur fille, elle a grandi dans cette ferme et elle est elle-même partie en Syrie. Et aujourd'hui, leur vie, c'est en tout cas au moment du tournage du film, leur vie depuis l'Allier, c'était de se battre chaque jour pour que leur petite fille, leur dernière petite fille rentre de Syrie. Comment est venue cette idée du film des enfants Daesh ? Alors, j'avais déjà fait un film il y a quelques années sur les enfants qui étaient rentrés. Et un petit peu comme Wilson avec quelques années d'avance, le terrorisme en France a façonné ma carrière si on peut dire parce que les premiers sujets que j'ai fait sur la Syrie, c'était en vérité des sujets sur des jeunes de mon âge ou à peine plus jeunes qui se radicalisaient au début des années 2010. Et donc, c'est une histoire que je n'ai jamais cessé de suivre parce que finalement, depuis plus de 10 ans, je suis en contact avec des parents de jeunes qui se sont radicalisés et ces gens sont devenus grands-parents pendant la guerre en Syrie. Et donc, il m'a fallu du temps pour avoir les moyens de faire des films de ce sujet-là mais ça faisait très longtemps que j'avais ça en tête. Alors, on va voir un deuxième extrait parce que ce que tu fais immédiatement après la séquence qu'on vient de voir, c'est que tu resitues Daesh et tu nous donnes quelques clés avec des documents de Daesh. on va voir ce deuxième extrait. Daesh est une organisation semblable à nul autre. Son ascension fulgurante, son territoire à cheval sur l'Irak et la Syrie ont attiré des jeunes du monde entier. Séduit par une forme d'utopie djihadiste qui à ses débuts se montrait discrète sur sa barbarie. Jamais avant Daesh, des adultes radicalisés n'avaient entraîné leurs enfants dans leurs combats. L'organisation a inventé le concept de djihad dans les familles. Ici, nos enfants, ils vont à l'école avec des petits musulmans du monde entier. Ici, nos enfants, ils apprennent les sciences de l'unicité, les mathématiques, la géographie, toutes sortes de sciences. m'encha'Allah. L'État islamique a toujours placé les enfants au cœur de sa propagande. Ils étaient la pierre angulaire de son projet de société. Plus d'un millier de Français ont rejoint Daesh. à mesure que l'organisation est en son territoire, elle montre son vrai visage. Les vidéos de ces exactions terrifient le monde entier. pour gagner la bataille contre Daesh, les forces irakiennes et la coalition doivent absolument reprendre le contrôle de Mossoul. 22 pays, dont la France, entrent en guerre contre Daesh. Les combattants, mais aussi leurs familles, se retrouvent sous le feu de la coalition internationale. De mois en mois, l'État islamique recule. Sa chute devient inéluctable. L'assaut final pour libérer en Syrie Raqqa, décrété capitale du groupe État islamique. Hier soir, plus de 3000 civils ont fui. Il n'y a plus de civils dans la ville hormis les proches des djihadistes. La guerre est rentrée dans notre maison. Même si elle se passe à quelques milliers de kilomètres, elle est rentrée chez nous. La voilà, la parole. D'ailleurs, tu le suggères avec le montage où il y a ce plan de cette femme qui regarde par la fenêtre et en fait, elle voit effectivement la guerre. Alors, tu utilises une longue plage de documents de Daesh, ce qui en soi est un geste de réalisation important, mais en même temps, tu décryptes évidemment quelque chose dont on a assez peu parlé finalement, c'est-à-dire la singularité de ce djihad en famille, dis-tu, où l'enfant est pierre-angulaire. Ça, je trouve que ça n'est pas seulement pour servir ton argumentaire, c'est une véritable explication du fonctionnement de Daesh. C'est ça. J'ai trouvé que c'était des images qui méritaient d'être vues et c'est des images qui sont quasiment introuvables aujourd'hui. Je les dois à une consoeur qui s'appelle Céline Martelet qui garde tout parce que ces images-là, elles ont disparu, elles sont trouvées sur le net. On les a peu vues. On les a peu vues, mais il y a une raison, c'est qu'elles ne nous étaient pas du tout destinées. Elles étaient destinées à des candidats au djihad. Elles étaient destinées à des gens en voie de radicalisation. Pardon, elles servaient au recrutement ? Elles servaient au recrutement, évidemment. Elles passaient sur les réseaux sociaux ? Alors, oui, sur les réseaux sociaux parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, en 2013-2014, toutes ces images de Daesh, elles étaient sur Twitter. Sur Facebook, sur Twitter, il n'y avait absolument aucun filtre. Donc, tout ça circulait très facilement. Ça circulait aussi sur des réseaux, on va dire, un petit peu plus souterrains qui étaient destinés vraiment au recrutement. Mais c'est vrai qu'on s'est toujours dit mais qu'est-ce qui est passé par la tête de ces gens pour emmener leurs enfants en Syrie faire le djihad ? C'était plus compliqué que ça. Ils ne se disaient pas on va les emmener pour en faire des enfants soldats, en tout cas pas tous. Il y a vraiment des gens parce qu'ils étaient naïfs et parce qu'ils étaient pour certains très jeunes. Pour moi, c'est très important de le rappeler parce que depuis que des attentats meurtriers ont été commis sur notre sol, on a eu tendance à oublier que parmi les gens qui ont rejoint Daesh, il y avait beaucoup de jeunes, de très jeunes gens, des gens mineurs aussi. J'ai le souvenir d'une famille dont les deux adolescentes de 14 ans ont quitté leur collège pour aller en Turquie puis en Syrie. Et de Français de chouches. Des Français de chouches. Pour utiliser un vocable. Exactement. Ou pas d'ailleurs, mais c'était des gens qui avaient un âge où ils n'étaient pas équipés intellectuellement ni même légalement puisqu'ils étaient mineurs pour endosser pleinement la responsabilité de leurs gestes. Et donc, j'avais envie, j'avais très à cœur de montrer ces images-là parce qu'elles offrent des clés de compréhension partielles, évidemment. Elles ne suffisent pas à comprendre Daesh, mais en tout cas, elles expliquent pourquoi des familles ont choisi d'aller là-bas avec des enfants. Parce qu'on leur a un petit peu vendu du rêve et il faut savoir qu'à l'époque de ces images, 2013-2014, encore une fois, il n'y avait pas eu d'attentat sur le sol européen. Donc, autant ceux qui sont partis sous Daesh après 2015 ne pouvaient pas ignorer quel était le projet de Daesh, autant en 2013-2014, des gens ont pu se faire avoir et notamment les familles. Parce que la fille des grands-parents qu'on voit dans le film, elle était clairement radicalisée. Il n'y a pas de doute. Elle est sûrement devenue dangereuse par la suite, mais à aucun moment elle ne s'est dit je vais envoyer tous mes enfants à la mort. Jamais. Alors, ce que je propose à la régie, c'est de voir le dernier extrait. Donc, on va retirer le numéro 3. Je suis désolé, mais je pense que compte tenu de tout ce qu'on vient de dire, c'est intéressant parce qu'on va rentrer dans la problématique du film, c'est-à-dire le retour des enfants et toute l'activité, l'implication des personnes pour le retour des enfants. Donc, on voit ce dernier extrait et après, on va parler y compris du dernier acte qui s'est passé au pont de Birakem et de savoir si, de ton point de vue, ça peut avoir un effet sur cette problématique du retour des enfants. Donc, regardons le quatrième et dernier extrait. Bonjour à tous, à la une, ce matin, 40 enfants et 15 fans de djihadistes français rapatriés de Syrie. On vient de l'apprendre. Cette fois, c'est donc un retour massif. À 4h du matin, j'ai été appelé. On m'a dit, voilà, votre fille et votre petit-fils viennent d'attirer à Ville à Coublé, viennent d'attirer en France. Et à 4h30, j'ai eu la confirmation, votre fille est en garde-vue. Mon petit-fils, vu son âge, il n'a pas été mis en famille d'accueil ou en centre. Il a été mis ce qu'on appelle une pouponnière ici. Il fait des bilans avec le psy, avec tout le personnel soignant. Il est confié, comme tous, à l'aide sociale à l'enfance du département où on l'habite. Les premières photos qu'on a faites, c'était vraiment la toute première rencontre avec la puéricultrice. C'est le tout premier contact, tout intimidé, on a eu le droit à un beau sourire, mais il a fallu un peu de temps. Il a régressé un peu quand même par rapport au choc, l'élément de sa mère. Il y a des pipi au lit qui n'existaient plus, qui avaient disparu, qui sont revenus. Des choses comme ça. Bon, c'est normal. Là, on fait le tour du port. Il appelle à chier la main de mamie. Ça, c'était le premier contact et ensuite, on l'a vu toutes les deux semaines. C'est le traitement que je voudrais qu'il y ait pour toutes les familles. D'un côté, il y a un très grand soulagement, j'ai appelé ça soulagement, de les savoir en sécurité. Et après ça, il y a un peu le sentiment du survivant. C'est-à-dire, on ne peut pas être sauté de joint alors qu'on sait qu'il y a encore plus de 100 gamins qui sont là-bas. Albert et son épouse ont demandé la garde de leur petit-fils, en attendant que sa mère soit jugée et qu'elle ait purgé sa peine. Asma n'a pas encore revu son neveu. Pour l'instant, elle doit se contenter de bribes d'informations transmises par son avocate. C'est grâce à moi qu'il est arrivé. C'est moi qui l'ai retrouvé. C'est moi qui a informé le quai d'Orsay, les autorités. C'est moi qui a fait tout le travail. Et qu'après, moi, je sois la dernière personne qui a le droit de le voir, ça me fait mal. Je ne sais pas s'il va très bien, je ne sais pas de quoi il parle, je ne sais pas comment il joue. Le peu d'informations que j'ai, c'est qu'il n'est pas du tout agressif. Il accepte des câlins et des bisous de personnes étrangères, mais lui, il ne va pas en faire de lui-même. C'est normal. C'est un enfant qui est orphelin, qui a grandi dans un camp et qu'il ne connaît personne en France. Ces enfants-là, ceux qui reviennent aujourd'hui, ils ont vécu et les traumatismes de la guerre et les traumatismes de l'incarcération et le fait quasiment chaque jour de se dire « C'est peut-être le dernier jour que je vais passer ici et peut-être que je vais enfin pouvoir sortir d'ici et sortir de cet enfer. » Donc, voilà, c'est des enfants pour qui il va falloir un énorme travail de récupération psychologique, de remise en confiance, de recréation des liens, etc. Appelons les choses comme elles sont. Ces enfants, ils ont été massacrés, ils ont été abandonnés. On les a quasiment détruits psychiquement et c'était totalement inutiles. Alors, là aussi, de forme ramassée, on sent l'amour des grands-parents, d'une force qui veut absolument retrouver ses enfants. Deux choses. Il y a une précaution puisqu'on voit que l'image de l'enfant est flottée et donc, il s'agit là aussi de prendre garde à la gestion de son image, je suppose. Et la deuxième, c'est le montage au ralenti avec les bulles où finalement, les paroles d'expertise viennent de manière assez fluide et n'ont pas une sorte d'effet de lourdeur mais en fait, prolongent le côté un peu surplombant au bon sens du terme de la bulle qui ralentit un peu le temps. C'est ça ce qui était ton objectif ? Alors, la première chose en ce qui concerne l'anonymat des enfants, enfants de djihadistes, c'est vraiment une étiquette extrêmement lourde à porter. Donc, grandir en devant porter le poids des choix qu'ont fait ses parents, c'est toujours très dur. Quand le choix a été de rejoindre Daesh, c'est encore plus dur. Donc, évidemment qu'il n'est pas question que ces enfants-là soient à visage découvert dans un film. Quant à la séquence sur les bulles, en fait, le problème que j'avais avec ces enfants, c'était de les faire exister tout simplement. Je les ai brièvement filmés en Syrie. Je les vois à travers des audios, à travers des photos des gens qui les aiment, leurs grands-parents. Mais c'est tout. Et j'avais vraiment à cœur, surtout à la fin du film, de rappeler que ces enfants sont des enfants tout courts, finalement. Des enfants qui ont beaucoup souffert déjà et qui, pour ceux qui sont de retour, ont vraiment besoin de soins. Et ce que dit le psychiatre qu'on entend à la fin du film, c'est vraiment que les enfants qui rentrent maintenant, les derniers qui ont été rapatriés, ils souffrent presque plus encore d'avoir été incarcérés, sans procès, si on peut dire, en prison, mais sans savoir s'ils en sortiraient un jour. Ils souffrent plus de ça. En tout cas, les troubles qu'on a soignés chez eux relèvent de troubles de l'enfermement plus encore que de traumatismes de guerre qui, déjà, sont des traumatismes terribles. Alors, il s'est passé, samedi soir, une attaque au couteau, un touriste allemand tué. Est-ce que ce contexte d'action violente peut entraver la suite du processus de retour en France des enfants de Daech ? J'ai envie de dire que les attentats, tous les attentats qui ont eu lieu sur notre sol ont entravé le processus de retour des enfants. Tous ces attentats-là qui nous ont tous traumatisés ont fait qu'on a oublié, on n'a plus été capable de penser ces enfants comme des enfants français, des enfants déjà et puis des enfants français, qu'on a le devoir en tant que nation de protéger parce qu'ils sont à nous, ces enfants. Quant à ce qui s'est passé sur le pont de Birakheim, je crois que malheureusement, c'est presque un argument supplémentaire pour dire qu'il faut les ramener, ces enfants, parce qu'il en reste une centaine, on le dit à la fin du film. Depuis, il y a eu quelques rapatriements, mais vraiment au compte-gouttes. On évalue à peu près à une centaine encore le nombre d'enfants qui restent sur place. Qu'est-ce qu'ils vont devenir, ces enfants, si on les laisse là-bas ? C'est une vraie question parce qu'ils ne sont condamnés à rien, sinon à devoir rester avec leurs mères qui ne sont officiellement condamnées à rien non plus, mais qu'on laisse là-bas. Quand ils auront 18 ans, ces enfants, ils seront libres de leur mouvement. Rien ne les empêchera, encore une fois, en théorie, de revenir sur le sol français puisqu'ils n'ont pas d'autre nationalité que celle d'être français. Ce jour-là, ces enfants risquent d'être extrêmement dangereux. Et s'ils le sont déjà, ils le sont probablement déjà, c'est vrai, pour certains en tout cas, mais ils le sont toujours moins que dans plusieurs années après des années d'enfermement, des années de haine, des années de colère et d'incompréhension face à la situation qui a été la leur, face à l'enfance qui a été la leur. Parce que finalement, leur seul repère aujourd'hui, ce ne sont pas les lois de la République, ce ne sont pas des personnes aidantes et aimantes à l'aide sociale à l'enfance ou leurs grands-parents ici, ce sont leurs mères radicalisées en Syrie. Et il n'y a pas de meilleur moyen d'en faire des ennemis de la France. Merci Hélène. Wilson. Alors, on a vu un exemple de combat à la Albert-Londres en proximité face à des géants de l'agroalimentaire. On a vu un autre combat de conviction, d'indignation. Qu'est-ce que vous faites avec les enfants, enfin ? Et toi, c'est l'actualité, c'est la couverture de l'actualité par un premier bout d'abord tuillé, mais il y a une science de la punchline de l'écriture qui nous a tous vraiment marqués. Alors, je vais en donner quelques exemples, vraiment quelques-uns. l'apparition de nuages oranges ordonnent l'appel à la prière qui rugit depuis les haut-parleurs de la mosquée. Les mots ricochent sur le flanc de la montagne où est posé le cimetière, répétant les paroles du Moïdzin avec une seconde de décalage. On ne peut qu'être sensible à un style comme celui-là. La gare des bus de Tel Aviv est un crachat au visage du bon goût, un coupe-gorge et un refuge, un lieu de passage, une maison, un édifice de sept étages et 230 000 mètres carrés, soit cinq fois la superficie de la pyramide de Khéops où la lumière du jour hésite à s'aventurer. Ça, ça veut dire que moi, je trouve qu'il y a une petite part de mystère dans cette écriture. Tu constates les choses et c'est au moment de l'écriture que vient ce style où d'emblée dans les yeux tu vois effectivement cette manière de dire les choses d'où vient précisément cet art-là de décrire. Ça dépend. Je vais répéter la troisième fois qu'il n'y a pas de règle. Ça dépend. Parfois, quand je suis dans la gare des bus de Tel Aviv, la gare routière de Tel Aviv où j'écris ce reportage pour le magazine de mouvement, parfois, il y a déjà des paragraphes entiers qui me viennent sur le moment eux-mêmes. Surtout si je suis vraiment... Il y a par exemple un centre culturel yiddish dans cette gare des bus au cinquième étage. J'y passe beaucoup de temps. Il y a des soirées, il y a des concerts, on boit les coups, on mange. Puis je suis assis, je suis posé, j'ai mon granet. Parfois, j'écris en direct presque. Ah oui. Parfois. Et parfois, ça vient vraiment au moment de l'écriture. Le reportage est terminé, je suis retour à Bruxelles. Je suis à me poser, la deadline approche, je suis devant mon ordi. Et c'est là aussi qu'il y a des tournures qui me viennent. Donc c'est les deux en fait. D'accord. Alors j'en cite une autre parce que c'est un procédé qu'Albert a pu utiliser. Tu parles d'une geisha. C'est un joli nom, sa geisha, estime Elinor, interrompu par le Christ trident de Yarim qui vient de découvrir un cafard. Alors elle sort de son sac à main une bouteille de parfum Versace de contrefaçon et asperge l'insecte à plusieurs reprises avant d'opter pour une solution plus radicale de point craquement mouillé sous sa basket noire. Là, on l'entend, on le voit. Et cette même écriture peut aussi bien s'appliquer parce que c'est toi à ce qui se passe en Ukraine à ce qui se passe en Israël. Tu ne vis pas, toi, le fait de raconter le news, comme on dit, l'information telle qu'elle existe comme une contrainte. Tu le vis au contraire comme quelque chose qui peut te permettre de t'exprimer et de la raconter à ta manière. ce n'est pas un poids, le news. Non, c'est quelque chose qui est une matière comme une autre. Après, ça dépend. Finalement, dans ma pratique du journalisme, je fais plein de choses différentes. Déjà parce que je suis indépendant, je me considère plus comme un journaliste de presse écrite. Mais il se fait que je n'apprends rien à personne en disant que l'industrie de la presse écrite traverse une crise. Et donc, concrètement, je suis très mal payé. Si je ne faisais que de la presse écrite, je ne pourrais pas en vivre. D'accord. Donc, je fais aussi de la radio, je fais aussi de la télé, je fais aussi du hard news, comme on dit dans la profession. Donc, il se passe tel gros événement, hop, on m'appelle, vite, il faut que tu sois en direct, vite, fais nous quelques signes. En plus, j'ai même été stringer, j'utilise beaucoup de franglais, correspondant de l'agence France Presse dans le nord de l'Irak pendant la bataille de Mossoul. D'accord. Donc, l'agence France Presse, c'est le média des médias, qui fournit des dépêches aux médias qu'ensuite, les médias peuvent republier sur leur site et dans leurs journaux. Donc là, on est vraiment sur, parfois, je n'écris même pas des articles, j'écris des paragraphes, des infos et j'envoie l'éditeur à Bagdad. Donc, on est vraiment sur quelque chose de très rapide. Il m'est même déjà arrivé, parfois, je filmais aussi pour eux d'envoyer par WhatsApp pour que ce soit 20 minutes plus tard dans les réseaux de l'agence. Et à côté de ça, j'essaie aussi de plus en plus de faire du sujet magazine comme ce sujet dans la gare au-tire de Tel Aviv où là, je peux prendre le temps pendant une semaine, je crois même 10 jours d'arpenter cette gare, de jour comme de nuit, puis prendre encore 4 ou 5 jours d'écriture. Donc là, je passe 2 semaines sur un sujet. C'est vrai que du news, c'est évidemment impossible. Mais donc, j'ai une pratique assez large finalement, à la fois par choix parce que ça m'intéresse de faire des choses différentes et aussi par dépit parce qu'il faut bien que je vive puisque je suis payé au reportage. Bien sûr, mais y compris donc sur la maîtrise de tous les supports, ce qui est... Aujourd'hui, ça veut dire que les journalistes de ton âge ont cette capacité un peu de, comme on disait il n'y a encore pas si longtemps, de médias globales ? Oui, moi, je suis la génération des journalistes couteaux suisses où on a... Parce qu'on sait que si on veut être indépendant ou peut-être qu'en fait, on n'a pas le choix parce qu'on n'arrive pas à être salarié parce que les rédactions n'engagent pas. Au contraire, souvent, elles licencient. Donc, on se dit OK, si je veux être journaliste indépendant, je dois pouvoir obligatoirement avoir une maîtrise de tous ces médias. Après, il se fait que j'ai aussi fait une école de journalisme à Bruxelles où c'était très axé sur la pratique. Donc, j'avais des cours de montage, de photos, de radio, de télé. Donc, je suis arrivé sur le terrain et j'étais préparé en fait, quasiment. Et après, finalement, sur l'écriture, par exemple, parfois, je fais de la radio et de la télé. Parfois, c'est chouette, ça change aussi. Et parfois, encore une fois, un peu par dépit en me disant bon, la télé, c'est ça qui paye finalement donc je fais de la télé parce qu'il faut faire de la télé. Mais parfois, ça peut nourrir mon écriture. Dans les extraits talus, je décris des choses visuelles, je décris des sons. Je pense que j'ai aussi attrapé une oreille à force de faire de la radio. Donc, il y a peut-être des choses que je perçois parce que j'ai une pratique qui est aussi liée au son, qui est aussi liée à l'image. Et donc, je crois que ça nourrit mon écriture aussi. Oui, parce qu'en fait, il y a un art de la description de façon à ce que vous pratiquez tous à votre manière. Là, ce sont les mots de l'actu. et c'est pour ça que c'est encore plus intéressant entre guillemets à pointer. C'est-à-dire que d'une certaine manière, il faut que les gens voient ce que tu vois et entendent ce que tu entends. C'est ça, finalement, cette chose aussi simple et complexe qu'est le reportage. L'écriture sert presque à attraper le lecteur. On veut lui apprendre des choses, on a des informations à faire passer. Comment faire ? On va bien habiller ça pour lui donner envie de lire, en fait. C'est un peu ça. C'est presque un attrape. Oui. Une attrape. C'est ton il était une fois qui fait qu'on a envie d'entendre la suite. C'est ça, je crois. Vraiment, le but, c'est que le lecteur aille jusqu'au bout. Or, on sait, on voit en fait un article en ligne, on voit où le lecteur s'arrête, jusqu'où il lit. Et en fait, on se rend compte que je crois 70% des lecteurs ne terminent pas un article. On peut le voir, ça, quand ils lisent en ligne. Donc, on se dit, bon, quand on parle de ce constat, comment est-ce qu'on fait pour le convaincre ? C'est l'écriture, finalement. Oui. Il faut avoir la stratégie de la captation de l'attention, bien sûr, au bon sens du terme. Les choix des sujets que tu traites t'appartiennent entièrement. Comment ça se fait dans le dialogue avec les rédactions en chef ou ceux qui vont publier ? Tu essaies de les convaincre que ce sur quoi tu as envie de miser, c'est le bon choix ou parfois, il faut quand même passer par les fourches codines bruxelloises ou parisiennes. Alors, donc, ma méthode de travail, c'est de dire, OK, dans trois semaines, j'ai envie de partir en Irak, en Afghanistan, en Syrie, en Ukraine. Et donc, je dois, forcément, je veux partir avec des commandes, fatalement. Et donc, il faut que je pitche. Donc, il faut déjà que je fasse tout un travail de recherche en me disant, OK, sur quoi est-ce que je vais travailler, quel va être l'angle ? Et donc, j'envoie, grosso modo, un paragraphe à mes rédactions en disant, voilà le sujet que j'ai envie de faire. Le gros avantage, comme je suis indépendant, c'est que si une première rédaction me dit non, finalement, ce n'est pas très grave. Je peux pitcher le même sujet à une seconde et à une troisième éventuellement et même à une quatrième. Donc, finalement, il est très rare que je n'arrive pas à vendre un sujet parce que je fais ce métier depuis quasiment dix ans maintenant et donc, j'ai un large éventail de clients potentiels et donc, si le premier n'en veut pas, ce n'est pas grave, je propose au second. Donc, ça me laisse une liberté quasiment totale de dire, en fait, je veux faire les sujets que je veux. Est-ce qu'il pourrait arriver de te déconnecter totalement d'un concept, plutôt d'un terrain, d'événement qui est en train de se produire et d'aller dans une zone entièrement froide, entre guillemets ? Finalement, la gare routière de Tel Aviv, au moment où j'y vais, il ne se passait rien. C'est vrai. On avait même un peu oublié l'Israël et la Palestine. Personne ne s'en souciait vraiment. Aujourd'hui, on s'en soucie évidemment à cause de cette guerre sans précédent. Mais à ce moment-là, quand je reprends de cette gare, c'est très, très, très loin des préoccupations des médias et des lecteurs. Après, bon, ça reste forcément un terrain qui est dans l'imaginaire collectif. Il y a quand même un intérêt, tout ça, tout ça. Je ne sais pas si demain, je vais aller au milieu de nulle part dans un endroit dont on ne parle vraiment jamais parce que... Alors, la Belgique, peut-être. Finalement, je me dis, j'ai cette réflexion. Totalement, en tant que journaliste, on a très envie d'aller au bout du monde, d'aller sur... Pour moi, je fais exclusivement des reportages qui sont liés à la guerre. Pas forcément de la ligne de front, mais toujours plus ou moins liés au conflit. Mais je me dis, finalement, quand je vois le travail que j'arrive à faire dans des endroits que je ne connais parfois pas si bien que ça, où je ne comprends même pas la langue, je me dis, mais pourquoi pas mettre ces capacités-là à contribuer dans un pays que je connais bien, qui est le mien, la Belgique, ou peut-être éventuellement la France, où je comprends la langue, où j'ai des connaissances très fines du contexte et de la façon dont les gens s'expriment et tout ça. Je me dis, finalement, j'ai de plus en plus envie de faire du reportage en Belgique. Je ne vais pas laisser tomber l'étranger, mais quand je reviens en Belgique, parce que j'habite à Bruxelles, pourquoi pas faire en profiter et j'ai des idées en tête sur lesquelles je vais travailler cette année. Ah, voilà un scoop. Et donc, au passage, question bête, pourquoi la guerre ? Pourquoi cet intérêt ? C'est venu vraiment petit à petit. Aujourd'hui, oui, c'est un choix. je veux courir des pays en guerre ou d'après-guerre, parce que je retourne encore régulièrement en Irak, par exemple, avec aussi cette envie de faire des sujets parfois plus positifs. Il se fait que la dernière fois que j'étais à Gaza, c'était en mai, il y a six mois, et pour la première fois, j'allais faire un sujet positif à Gaza, qui était sur la dépollution de l'eau, puisque... Ça semble très long. Puisque pendant des décennies, des années, pas des décennies, mais des années, les eaux usées étaient rejetées directement dans la mer. Donc, c'était très pollué. Ça provoquait aussi une crise sanitaire. Tous les enfants allaient se baigner et puis tombaient malades. Et finalement, ils avaient ouvert de nouvelles stations d'épuration et la mer était enfin propre. Et donc, j'avais fait ce... Très heureux d'avoir enfin fait quelque chose de positif à Gaza. Et finalement, le sujet n'a jamais été publié à cause de la guerre qui vient d'éclater. Il devait être publié en janvier. Mais évidemment, ce sujet n'a plus aucun sens. On ne peut pas publier un sujet sur des baignures très contents à Gaza aujourd'hui. Alors, dès demain, tu prends l'avion pour aller en Ukraine ou tu retournes. D'ailleurs, tu m'avais dit que le jour où tu as appris que tu avais le prix à le Berlon, tu venais de sortir tes poubelles sans trahir de grands secrets. Et c'est ce jour-là qu'il y avait eu une vague sans précédent de drones qui s'était abattue sur Kiev. donc, cette guerre, elle existe toujours bel et bien. Mais compte tenu de l'impact terrible, fracassant de ce qui se passe Israël-Palestine, est-ce que tu n'as pas été tenté de quitter une guerre pour une autre ? Oui et non. En fait, j'étais à Gaza quand la guerre en Ukraine a commencé et j'étais en Ukraine quand la guerre à Gaza a commencé. Donc, je n'ai pas de... Je n'ai pas très perspicace. Je n'ai pas de bonnes intuitions. Mais non, parce que je suis à un endroit et si je suis à cet endroit-là, c'est que j'ai des commandes, j'ai du travail à faire. Ce serait irrespectueux de mes rédactions de leur dire bon, je laisse tomber le sujet, je me casse. Ce serait irrespectueux des gens que j'aurais rencontrés. Et assez arrogant finalement. Oui, c'est ça. Surtout que quand la guerre entre Israël et le Hamas commence le 7 octobre, 2000 journalistes sont accrédités dans les jours qui suivent. Qu'est-ce que moi, je vais apporter ? Pas grand-chose. Finalement, au contraire, beaucoup de gens désertaient l'Ukraine. J'ai vu que j'ai des collègues qui étaient en Ukraine et qui sont partis à Jérusalem. Bien sûr. Donc, raison de plus pour rester finalement. Surtout que j'étais dans un tempo un peu différent à faire des sujets magazines. Donc finalement, qu'on me retire le news, parce qu'en Ukraine, je suis aussi correspondant d'RTL qui pour le coup est plutôt news et moins mag parce que c'est les formats courts. Finalement, qu'on me sollicite moins pour du news et que donc on me laisse plus de temps pour du mag, moi, ça m'allait très bien. Je me suis dit forcément frustration, surtout que je suis un ex-correspondant dans les territoires palestiniens que j'y suis retourné très régulièrement. Donc oui, énorme frustration et en même temps, non, je n'ai pas envisagé de partir. Alors, dernière question et après, on parlera ensemble si vous le souhaitez. Précisément, tu disais je connais bien le territoire palestinien, Gaza et conformément à ce que on a vu avec Walid, l'importance des journalistes locaux, des fixeurs, donc là-bas, on a tous été d'accord ensemble pour dénoncer le côté entièrement bouclé, c'est-à-dire totalement inaccessible au regard journalistique et néanmoins, il y en a qui essayent comme ils peuvent de faire le travail malgré les bombes, malgré les morts massives. Ça, c'est quelque chose qui bien sûr te bouleverse, non ? Oui, je suis très ému parce qu'en fait, j'ai beaucoup d'amis journalistes à Gaza et je vois bien que leur quotidien, c'est l'enfer et la grosse différence entre le journaliste local et le journaliste étranger dans ce contexte-là, c'est que fatalement, c'est aussi leur vie et donc avant de produire un reportage, ils doivent déjà penser comment et où est-ce que je mets mes enfants en sécurité et ma femme et comment est-ce que je les nourris parce qu'il n'y a quasiment plus de nourriture. Je veux partir dans un reportage mais en même temps, je dois faire la file pendant 4 heures à la boulangerie. Comment est-ce que j'organise l'apport en eau potable ? Où est-ce que je les cache puisque la maison a été bombardée ? Et cet aspect aussi tout est très personnel quand ils vont à l'hôpital Chifa, c'est l'hôpital où leurs enfants sont nés. Donc tout ça, moi, je ne le vis pas du tout en fait. Si aujourd'hui, j'étais à Gaza, on ferait le même métier mais en quelque sorte, pas du tout. Bien sûr. Parce qu'eux, ils ont ce poids-là en plus qui est... Je ne sais pas comment ils font. Et ultime demande, les journalistes locaux en Ukraine, c'est un apport, une activité importante pour l'information, pour des gens comme toi qui viennent de Belgique et qui découvrent quand même la situation. Oui, mais surtout qu'ils ont des... Je pense à un média en particulier qui s'appelle le Kiv Independent qui est un média anglophone. Du coup, je le suis bien parce que je lis nu et je ne lis pas l'Ukrainien ni le Russe. Donc, je m'informe beaucoup avec eux. Et équipes assez formidables de jeunes journalistes ukrainiens qui ont créé leurs médias six mois avant le début de l'invasion et qui, du coup, ont eu un succès fou parce qu'ils avaient une grosse équipe de journalistes très compétents sur place. Donc, oui, le travail indispensable forcément des journalistes locaux à la fois à destination des Ukrainiens mais aussi à destination du monde entier. Bon, on a essayé de faire un petit tour d'horizon tous ensemble. Avez-vous des questions ? Vous voyez, il y a toujours ce moment de bascule absolument terrible, redoutable. On ne sait pas si nos nerfs vont tenir à poser à nos amis journalistes. C'est quoi la récompense en fait ? Vous en avez déjà un élément, c'est-à-dire une belle médaille et 5 000 euros pour chacun. Un peu plus en vérité aussi. Ah bon ? Parce que comme c'est une récompense prestigieuse, ça change souvent notre vie professionnelle un peu ou beaucoup ou passionnément. Moi, par exemple, je ne l'ai pas dit, je n'ai pas eu le temps de le dire à Hervé mais il y a un film que j'ai essayé de vendre depuis longtemps qui va sûrement exister grâce au prix. Donc, ça change quand même pas mal de choses pour nous. Voilà. Monsieur. En fait, moi, ma question, c'est par rapport au métier de journalisme en France. Oui. Donc là, ces derniers moments, ces derniers temps, on voit le déclin de la profession de journalisme en France. On voit de plus en plus de journalistes qui ne sont pas pour informer. Donc, au lieu d'informer, ils prennent position. Donc, qu'est-ce qu'il y a, on va dire, qu'est-ce qu'il y a à cause de ce déclin ? Mais, alors, j'entends ce que vous dites. Qu'est-ce que vous appelez, c'est qui, de quoi vous nous parlez ? Parce qu'il y a toujours une chose à laquelle il faut prendre garde, c'est parler des journalistes. Ici, il y en a plusieurs, mais vous avez vu qu'ils ont chacun un regard, une identité, et qui collaborent ici et là, soit une maison d'édition, un média. À quoi vous faites allusion ? Qu'est-ce qui vous fait dire ce que vous dites ? Alors, moi, je parle plus sur la profession générale, donc je ne parle pas des journalistes en particulier, mais voilà, donc on voit dans les médias, dans les télévisions, les journaux et tout ça, donc la qualité de l'information, il n'y a pas de vérification. De vérification ? Parfois, parfois, il y a des, on va dire, des, je pense que vous avez entendu du monsieur d'Alsace, donc il a fait une parodie à un journaliste d'une, je pense que c'était, pour ne pas le citer, c'était, je pense, valeur actuelle ou quelque chose comme ça, donc en fait, il a refait un article, il a écrit tout un article sur quelque chose qui n'existait pas, alors que le métier d'un journaliste, c'est d'abord de vérifier, donc de faire, on va dire, ses sources, vérifier les sources, la pertenance et aussi, est-ce que ça mérite d'être public ou pas ? Est-ce que ça représente un intérêt public ou ça n'a aucun intérêt ? Nicolas ? Moi, je suis totalement d'accord avec vous et en même temps, j'apporte une nuance au sens où, pour m'être plongé dans des vieux journaux, dans le cadre de mes recherches, dans des archives, etc., donc là, je parle du début du XXe siècle ou du milieu du XXe siècle, on se rend compte que parfois, ce n'était quand même pas glorieux, glorieux, qu'Albert Londres n'était plus un cas à part qu'une généralité, je pense, et qu'il y avait beaucoup de... Moi, j'ai lu des trucs incroyables, en fait, où le journaliste donne son avis sur le pluie et le beau temps ou rapport à... et donc, tout ça pour vous dire que je ne crois pas à une sorte d'âge d'or fantasmé d'un journalisme d'il y a 50 ans ou 100 ans où les journalistes étaient sérieux, voilà. Je ne pense pas que ça ait existé. C'est pas pour ça qu'il n'y avait pas de qualité autrefois et voilà. En revanche, je constate aussi, comme vous, qu'aujourd'hui, il y a une... Bon, la presse est en crise, elle est en crise multiple, elle en crise... Elle connaît des crises économiques, elle connaît une crise aussi dans la façon dont elle est perçue, elle a une crise de vocation, enfin de vocation. Il y a quand même toujours beaucoup de candidats mais il n'y a plus assez de postes. Et puis, il y a le choc de l'instantanéité qu'on a tous subi depuis 20 ans avec l'arrivée d'Internet, etc., les médias en continu qui a nourri pour moi une médiocrité générale. J'assume le terme. Et depuis quelque temps, maintenant, je dirais 5 ans, on a l'apparition... Ce n'est pas l'apparition, c'est une sorte de multiplication de ce qu'on pourrait appeler des éditocrates avec ces personnes, effectivement, qu'on voit beaucoup sur les plateaux et qui passent un temps fou à nous donner leur avis, en fait, sur la pluie et le beau temps. J'en reviens, à mes journalistes de 1920, quoi. Donc, oui, à mon sens, on a actuellement un problème aujourd'hui. Je pourrais développer avec la question de l'emprise de certains milliardaires dans certains médias, etc., tout ça étant plus ou moins lié. Je pourrais parler de Fox News aussi, quand même, qui est un exemple marquant, qui est un précédent marquant et qui n'a pas été pour rien, même s'il y a d'autres paramètres, dans l'élection de Donald Trump. Voilà. Hélène ? Moi, je voulais quand même aussi rappeler ce qu'a rappelé Wilson tout à l'heure, c'est que vous avez face à vous, là, trois journalistes indépendants. Donc, les journalistes indépendants, ils se battent pour informer, c'est-à-dire que le travail, on va vraiment le chercher, parfois, voilà, il ne tombe pas tout cuit. Et ce travail-là, il nous fait vivre et l'information de qualité, recoupée, qu'on va chercher sur le terrain, ça se paye. Et aujourd'hui, le public paye de moins en moins pour l'information. C'est-à-dire que l'information gratuite, elle ne peut pas être de très bonne qualité parce que pour qu'elle soit de bonne qualité, il faut que quelqu'un ait passé du temps à aller sur le terrain, rencontrer des gens, recouper des infos. Et je pense qu'il y a aujourd'hui quand même une réflexion collective et je m'inclus dedans parce que moi aussi, je consomme de la presse, à déplorer à la fois que la presse soit de mauvaise qualité, mais à ne plus vouloir acheter un journal tous les jours, payer un magazine 4 euros, payer la redevance audiovisuelle. Voilà, l'information de qualité, ça coûte de l'argent parce qu'il faut des gens pour la faire. Voilà, c'est ça que je voulais dire aussi. Moi, je voudrais juste ajouter un petit élément historique puisque tu en as parlé. À la fin du 19e siècle, la presse avait tellement utilisé le filon du fait divers le plus horrible où on a parlé de serial killers pendant des semaines, de corps qu'on découvrait et on donnait fort ce détail sur l'horreur sanglante que quelqu'un s'est levé et a dit mais qu'est-ce que c'est que cette presse qui met le sang à la une. Et il y a un grand questionnement qui a été organisé dans toute la presse française auquel Zola et d'autres très grandes signatures ont répondu à cette question. Mais pour qui travaillez-vous exactement ? Est-ce que vous vous rendez compte de la fange dans laquelle vous vous roulez en permanence ? Et là il y a eu un sursaut où la presse a commencé à tenter de commencer à s'exprimer et à s'expliquer sur ce qu'elle faisait parce qu'après tout cette presse de masse était apparue il y avait seulement 30, 40 voire 50 ans au plus. Et il y a eu la catastrophe de la guerre 14-18 où le mensonge a été terrible. Le bourrage de crâne comme disait Albert Londres a été colossal. Et donc la presse est partie en chute libre. Elle n'était plus lue. Et vous savez qu'à l'époque les poilus ont fabriqué leur presse en disant c'est fini. Nous la presse on ne la lit plus on lit celle que nous fabriquons pour nous. Et ça s'appelait la presse des tranchées. Le canard enchaîné est un lointain héritier de cette presse des tranchées. Et donc pourquoi je vous dis tout ça ? Parce que ça veut dire et je te rejoins que les crises profondes de la presse ont émaillé son histoire. Sauf que la presse a un énorme problème c'est qu'elle ne connaît pas son histoire. Elle ne veut pas l'affronter. Et donc nous sommes comme ça tout à coup stupéfaits des mésaventures qui nous arrivent des drames parfois des tragédies démocratiques dans lesquelles nous sommes parce que nous n'avons aucune mémoire de ce que nous avons fait. Ce qui est quand même un comble de la part de gens qui ne cessent de rappeler la mise en perspective, le contexte historique. On se gargarise avec ces mots alors que en ce qui nous concerne nous particulièrement cette mémoire est une table rase une tabula rasa pour faire le pédant. Et ça c'est absolument je pense un déficit d'intelligence grave qui fait que devant des choses aussi puissantes qui nous arrivent comme l'intelligence artificielle et bien sûr la révolution numérique nous sommes très en désarroi. Voilà c'est juste ça que je voulais ajouter à votre réponse. Merci. Bonjour. Merci pour la présentation. J'ai une question pour Wilson où là en l'occurrence j'aimerais bien avoir votre avis personnel et pas... Avec les événements du 7 octobre entre le Hamas et Israël comment est-ce que vous êtes positionné par rapport à la couverture médiatique des médias dominants en France en tant que journaliste indépendant qui connaissait en profondeur j'imagine le sujet depuis plusieurs années versus ce qu'on a eu dans l'immédiat. Merci. Donc sur la couverture médiatique en France des événements du 7 octobre et de la guerre qui a suivi. Ok. Depuis le 7 octobre et même avant je suis en Ukraine. Fatalement j'ai beaucoup suivi les événements là-bas parce que j'y ai habité parce que j'y ai été correspondant parce que j'y ai des amis très proches. Mais en même temps j'étais en Ukraine et j'étais en reportage en Ukraine donc je n'étais pas tous les jours devant les chaînes en continu. Donc je faisais des choix dans ce que je lisais. Je me suis abonné à Arez, le média israélien de gauche de référence. Je me suis abonné au Monde aussi. J'étais déjà abonné à Libé, j'étais déjà abonné au Figaro. Et en fait mes deux sources d'informations ça a été New York Times, Le Monde et Arez. Donc pour te répondre sur la presse française je ne peux que parler du Monde finalement. Et j'ai trouvé leur couverture très bien étant donné les circonstances. Par exemple sur Gaza où pas un seul journaliste étranger ne peut entrer parce que les Égyptiens et les Israéliens nous empêchent. Le Monde a passé beaucoup de temps à récolter des témoignages quand c'était possible par téléphone mais parfois il n'y avait pas pas d'internet pas de réseau et j'ai en tête un papier de Louis Imbert qui est correspondant du Monde à Jérusalem un très long papier où on sent qu'il a passé des jours et des jours et des jours à récolter des témoignages à distance pour essayer de raconter Gaza de l'intérieur mais à distance il n'a pas d'autre choix. Et donc j'étais assez admiratif de ça de prendre le temps malgré le manque d'accès de faire ce travail-là puis évidemment sur les massacres du 7 octobre je pense à Samuel Forêt qui a fait plusieurs longs papiers bien sourcés bien documentés Clotilde j'ai peur d'écorcher son nom de famille Marco qui est une pigiste là-bas depuis des années qui est arabisante qui fait aussi du très bon travail en Cisjordanie voilà moi j'ai trouvé qu'ils avaient fait plutôt du bon taf mais je peux me prononcer que sur de reportage sur le narratif le récit plus global je ne sais pas trop parce que je n'ai pas tout lu en détail non plus je sais qu'il y a eu beaucoup de critiques de la couverture des médias occidentaux de ce qu'on appelle les mainstream médias etc moi je ne suis pas très fan de ces expressions-là parce que je trouve qu'elles ne sont représentatives de rien en fait c'est quoi les médias occidentaux c'est quoi le point commun entre la ligne éditoriale d'une chaîne privée italienne d'un média magazine norvégien et de la radio publique belge c'est quoi les points communs finalement je ne suis pas sûr qu'il y en ait je crois que chacun a ses lignes éditoriales donc ces termes très vagues ne sont pas très utiles je trouve après j'entends les critiques on a pu reprocher la presse de parfois manquer de contextualisation comme si la guerre avait commencé le 7 octobre et que le 6 octobre c'était la paix non évidemment je ne sais pas j'entends les critiques des gens et parfois je les trouve justifiées parfois je trouve qu'elles sont trop comment dire qu'elles se basent sur des choses trop vagues trop globalisantes trop généralisantes alors que si on regarde il vaut mieux finalement avoir des critiques d'un reportage au reportage finalement je trouve que c'est plus utile peut-être pour compléter juste un peu ce conflit lance un défi à la presse c'est clair qui consiste à retrouver ce qui fait que nous sommes ici ce soir c'est-à-dire la nécessité de décrire les faits au plus près et quand on ne peut pas y arriver de le dire quand on utilise des images toujours de spécifier leur origine vous avez vu que par exemple quand toi tu utilises les images de Daesh tout le long il y a l'incruste qui montre l'origine de l'image il arrive qu'on puisse voir sur certains écrans plusieurs images d'origine radicalement différentes il est même assez étonnant de voir des images de l'intérieur de Gaza sans qu'on nous explique comment elles ont été produites puisque par définition il n'y a pas de journalistes venus de l'extérieur et si ce sont des journalistes locaux qu'on le dise à chaque fois qu'il y a des tensions puissantes comme la guerre du Golfe fut une tension puissante sur l'enjeu de la vérité d'un conflit cela nous renvoie à une nécessité déontologique et éthique absolument comment dire qui renchérit ô combien et dernier point puisque vous parliez monsieur de vérification ça y est la presse est allée à plusieurs reprises dans des ornières épouvantables alors bon c'est pas très grave si ce n'est pour la personne je pense à la mort de Martin Buig par exemple qui n'était pas mort je pense à De Ligonès qui à un certain moment a été retrouvé et puis ensuite ne l'était plus bref à un certain nombre d'événements de la sorte mais sachez qu'à chaque fois il y a un choc en retour et le terrorisme pour le coup a apporté aussi son lot de précautions à prendre et une chaîne comme France Info ne diffuse plus une info sans qu'il y ait trois sources il y a un service de vérification à France Télé il y a des services qu'on appelle les vérificateurs qui parfois apparaissent au générique des sujets et donc cette montée en puissance de la vérification et d'afficher pour ne pas aller à la catastrophe éditoriale est une réalité absolue je ne vous vends pas là de la poudre de perlimpinpin éditoriale c'est une stricte réalité peut-être rebondir là-dessus sur la couverture de la guerre du 7 octobre il y a eu un événement où il y a eu un emballement médiatique et aujourd'hui tout le monde s'en mord un peu les doigts c'était premiers accès dans un kibbutz pour la première fois des journalistes il y a un voyage de presse des journalistes arrivent sur place et puis une journaliste d'une chaîne israélienne I24 anglophone dit voilà on m'a parlé de 40 bébés décapités et ce titre de 40 bébés décapités est repris dans la presse du monde entier et puis la journaliste on le sent à l'écran elle est un direct elle le dit en direct et on le sent qu'elle est très très émue je crois qu'elle est israélienne elle est très très choquée parce qu'elle vient de voir et d'entendre et voilà elle n'a pas fait le travail de vérification mais pas dans le but de tromper par émotion l'erreur vient plutôt des médias qui ont repris cette affirmation et puis la journaliste a dû faire marche arrière en disant bon finalement il y a eu des enfants tués ça c'est une certitude mais sans doute pas 40 bébés décapités dans ceux qui boot et aujourd'hui ce qui est terrible c'est que des gens malententionnés se servent de cette erreur là pour nier qu'il y a eu des victimes civiles tout court en disant mais ils nous ont menti regardez il n'y a pas eu de 40 bébés décapités donc en fait peut-être que ces histoires de viol c'est faux aussi il y a tout un discours aussi presque de négationnistes presque qui se base sur ces erreurs là donc ces erreurs là de journaliste et pas tant l'erreur de la journée sans tant que telle qui voilà dans l'émotion c'est plutôt la reprise que je pointe du doigt mais ces erreurs sont très lourdes de conséquences bien sûr bien sûr merci professeur Hervé et avocate aussi j'ai juste une petite question à vous poser à madame au sujet de au sujet du psychiatre qui vous nous avez montré tout à l'heure alors est-ce que vous l'avez connu avant le psychiatre qui a témoigné ça c'est la première petite question et puis la sous-question c'était pour vous demander après les prix on a bien compris après les prix et vous nous avez donné encore les compléments des formations que votre film a été aussi publié dans d'autres dans d'autres dans d'autres pays ça c'est que on a compris est-ce que quand votre film était publié était ou diffusé dans d'autres pays quelle était la réaction de votre psychiatre alors est-ce que vous faites référence au psychiatre qui est dans le film qu'on a vu tout à l'heure oui alors ce monsieur s'appelle Serge Éphèse et c'est le le directeur du service de psychiatrie de la Salle Pétrière qui est un grand hôpital parisien et Serge Éphèse un peu par hasard parce qu'à l'époque ça ça n'était pas public en fait les retours d'enfants de djihadistes les premiers remontent à 2016 donc avant même la fin de Daesh c'est-à-dire qu'avant même que Daesh perde la guerre il y a des familles qui ont fait marche arrière qui sont revenus en France et les adultes ont été arrêtés immédiatement il y avait des hommes aussi et les femmes et les hommes ont été mis en prison on leur a enlevé leurs enfants qu'on a placés à l'aide sociale à l'enfance mais avant de les confier à des éducateurs ils ont été expertisés par la Salle Pétrière et Serge Éphèse a été le premier psychiatre à suivre sur long terme pendant plusieurs années des enfants de retour de Syrie donc c'est un monsieur qui connaît très bien la question et pour répondre à la vôtre de question il est toujours très engagé ce monsieur dans le combat pour le retour des enfants parce qu'il a vu l'état des enfants de retour se dégrader à mesure que les années ont passé donc je ne sais pas comment il a reçu le film mais en tout cas je pense qu'il est d'accord avec le propos du film voilà on n'a pas discuté lui et moi de ce qu'il avait pensé du film j'ai répondu à votre question oui bonsoir madame très rapidement bravo 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 comment peut-on avoir accès à vos productions mademoiselle votre film étant j'imagine en replay peut-être à la télévision il a été remis en replay sur la plateforme de France Télévisions vous pouvez le voir et c'est sur quelle chaîne alors c'est la plateforme maintenant c'est toutes chaînes confondues ah d'accord il a été diffusé sur France 5 mais sur la plateforme de France Télé d'accord c'est France.tv d'accord monsieur il y a son livre c'est un livre dans toutes les bonnes librairies pardon oui donc voilà ça s'appelle silence dans les champs et monsieur Wilson Fache alors moi j'ai un article qui est accessible gratuitement en ligne sur le magazine Mouvement le titre c'est Tel Aviv Terminus ah oui c'est un magnifique magazine oui tout à fait je l'ai découvert récemment en cherchant un peu de je ne sais pas pourquoi ils sont si peu connus parce qu'ils font un travail extraordinaire je trouve aussi bien le site même c'est un vrai magazine papier mais même le site web est magnifique donc celui-là il est accessible gratuitement en ligne parce que je ne pense pas que le magazine en qualité publié vous le trouverez en kiosque mais donc si vous tapez Tel Aviv Terminus dans Google vous allez tomber dessus et j'ai trois articles qui sont sur l'eBay mais ça il faut s'abonner ou être abonné et alors un article ou deux articles dans l'écho deux articles dans l'écho qui est un journal belge là aussi il faut être abonné mais Tel Aviv Terminus vous pouvez de toute façon c'est le meilleur des cinq moi je pense justement il faut beaucoup s'abonner je crois en ce moment tout à fait à ce journalisme indépendant et oui et oui voilà d'accord merci madame et je disais aussi non non je voudrais aussi féliciter enfin vous journaliste ce métier et particulièrement aussi peut-être vous Wilson Fache qui avait fait une j'ai entendu en venant puisque j'avais l'intention de venir parce que le prix Albert Land pour moi enfin je viens chaque année voilà l'année dernière c'était une jeune fille libanaise enfin qui travaillait à Lorient le jour Caroline Hayek il y a deux ans c'est ça voilà donc j'étais là aussi et voilà parce que je pense que c'est à faire connaître et aussi à faire connaître ce que vous avez dit dans une lettre hommage au journaliste mort à Gaza parce que là aussi j'ai vu et j'ai entendu et il faut vraiment le chercher pour le savoir parce que ça aussi c'est une question comment ça se fait qu'on thèse ou que la presse elle-même radio télé écrite ne dise pas qu'il y a 50 journalistes qui ont été tués depuis le 7 octobre dont 3 aussi israéliennes libanaises et que le chiffre va effectivement continuer puisqu'ils font leur travail dans les conditions que vous avez décrites et tout le monde et on le sait et comment ça va se poursuivre avec aussi le massacre qui existe et qui continue que ce soit les enfants les civils les chiffres terribles de 50 qui ont été dits et vraiment bravo pour avoir fait ça cette lettre et j'aimerais qu'elle soit je ne sais pas aussi quand on a des Facebook je trouve que ça sert à ça à dire les choses et à le faire connaître aussi par des réseaux très voilà militants et non militants simplement de réaction voilà et je voudrais poser une question une dernière question est-ce que c'est vrai que l'AFP a été comment dire demandé à être auditionné par le Sénat pour avoir eu une attitude soi-disant enfin voilà ce que j'ai lu trop pro-palestinienne c'est ce que vous faites référence voilà qu'on me dit si c'est vrai parce que je trouve ça mais fou et j'aimerais savoir aussi pourquoi à ce point aussi peu il y a de réactions et d'informations sur ces sujets oui pour je pense que sur l'AFP vous faites référence effectivement ils ont été auditionnés vous avez raison je pense que c'était par rapport à la non-utilisation du terme terroriste pour qualifier le Hamas donc je pense que des élus français étaient très choqués qu'ils refusent de qualifier ces actes et ces personnes et cette organisation terroriste et l'AFP a répondu qu'en fait ils ne le font pour personne pas même Daesh parce que le terrorisme n'a pas de définition très claire et que c'est un terme qui est souvent comment dire oui qui est utilisé connoté utilisé à des fins politiques voilà pour disqualifier certaines personnes d'ailleurs la BBC fait de même avec là aussi beaucoup de polémiques on voit que vous avez raison il y a ce conflit d'ailleurs comme l'Ukraine d'une certaine manière traverse puissamment la société française c'est pour ça que je disais que c'est un défi pour tous ceux et celles qui produisent de l'information c'est-à-dire de revenir sur les fondamentaux à savoir l'établissement des faits documentés comme on dit puisque en plus le travail que font les uns et les autres peut être amené à être exploité par les institutions internationales les tribunaux internationaux comme il y en a eu pour le Rwanda ou l'ex-Yougoslavie l'Ukraine il y en aura certainement en ce qui concerne les événements qui se déroulent actuellement en tout cas je vous remercie toutes et tous d'être restés et d'être venus par définition c'était formidable de vous avoir avec nous et je remercie beaucoup tous ceux qui sont ici pour leur travail leur implication leur force de conviction tout ça c'est au service du reportage et c'est chouette merci merci d'être venus donc merci à toutes et tous je remercie Flammarion et Arthaud de nous avoir autorisés à diffuser des extraits du livre Silence dans les champs de Nicolas Legendre vous pouvez retrouver donc cet ouvrage chez votre libraire et aussi dans les collections de la BPI je remercie également Ciné TV pour leur autorisation de diffuser des extraits du film d'Hélène Lamtrong Daesh les enfants fantômes vous pouvez visionner ce documentaire sur la plateforme France TV merci également à Libération L'écho et Mouvement pour leur autorisation de diffuser les extraits des articles de Wilson Fash donc les articles un an après la chute de Kaboul en Afghanistan je me cache parce que j'ai honte de mendier et en Afghanistan dans la vallée de Tanguy avec les talibans notre sécurité et de retour sont disponibles sur le site de Libération et la BPI est abonnée à Libération donc vous pouvez venir les consulter à la BPI l'article Tel Aviv Terminus est disponible sur le site Mouvement les articles reportage dans les tranchées en Ukraine le pire c'est le silence et immersion dans les ministères afghans la fuite des cerveaux et dramatique sont consultables sur le site du journal belge L'écho merci également à la régie Jérémy Sophie Alexandre et Renaud et un grand merci à nos invités Applaudissements 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 Applaudissements